Le marquage longitudinal délimite la chaussée et les voies de circulation. Le marquage transversal indique l'endroit précis où le conducteur doit s'arrêter ou céder le passage. Il indique également à quel endroit de la chaussée les piétons ou les usagers disposant d'une voie réservée doivent traverser. Le marquage au sol délimite aussi des espaces réservés comme les arrêts de bus. Contrairement aux arrêts de bus, les zébras sont interdits à la circulation. Un damier rouge et blanc identifie les voies de détresse destinées aux véhicules dont les freins sont défaillants. Le marquage au sol est complété par des balises, à commencer par les délinéateurs qui délimitent la chaussée. Les balises de virage augmentent la visibilité des courbes. Dans les régions enneigées, la pointe de ces balises est peinte en rouge afin d'en faciliter le repérage. Si les virages sont très accentués, la signalisation est renforcée par des panneaux à chevron bleu et blanc. Les balises de position, reconnaissables à leur bande rouge, renforcent la visibilité des intersections. Les obstacles proches de la chaussée sont signalés par des balises d'obstacles blanches rayées de bleu. Lorsqu'un îlot sépare ponctuellement les voies de circulation, la tête de l'îlot est signalée par cette balise. Les balises de musoir signalent la divergence des voies. La visibilité de la divergence des voies peut être renforcée par des zébras et des balises vertes. La visibilité des voies peut être renforcée par des voies.